Salutations les meilleurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre premier épisode de l'épilogue 2 sur Red Dead The Legend 2, deuxième partie de notre premier épisode, si vous n'avez pas vu la première partie, et bien je vous invite à aller la voir. Après être allé chercher avec l'oncle notre cher Charles à Saint-Denis, nous voici nous voilà de retour à notre petite maisonnette, ou du moins nos terres, pour pouvoir détruire ce qui nous servait jusqu'à maintenant de maison, et l'oncle nous a donné un petit plan pour en acheter une, quitte en main dans un petit bled pas très loin, donc nous allons devoir nous y rendre pour pouvoir acheter tout cela, mais avant de se rendre au point de vente de notre future maison, il nous faut rejoindre Addie Sadler, nous allons voir ce qu'elle nous veut. de nouveau, et à savoir si elle veut encore qu'on lui prête main forte pour une nouvelle chasse à la prime, et je vous laisse découvrir la suite de nos aventures, mon visionnage. Oh merde, c'est trop que je fouille quelqu'un de gentil. Oh merde, c'est trop que je fouille quelqu'un de gentil. Il est bien ma zette. Surtout le cheval. On va prendre tout ce qu'on peut, ça fera à manger pour l'oncelot. On prend les balles aussi, il y a un peu de sous. On va prendre tout le cheval qu'on peut, ça fera à manger pour l'oncelot. On va partir de là, dépêche le cheval, qu'est-ce qu'il est long, allez c'est parti, allons voir Sally Haddle, ok les jeunes en arrivent, ça je me suis pas tapé la barrière, je ne sais pas où aller, je ne sais pas si aller au saloon ou ailleurs, il y a des chances qu'elle soit au saloon, vas-y je vais t'acheter tes coupures, ah bah je ne peux pas, ok, oh on va aller voir Sally, c'est parti, c'est parti, victimes de parti, et les parti qui veulent mettre les parti dans la terre. Et qui êtes-vous exactement ? Moi ? Dans mon temps, tous les trois, mais c'est la même chose que la plupart des gens. Je pense. C'est un truc funny, sur ce travail, avec l'opportunité, je peux juste être tous les trois encore. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu n'as jamais entendu de Shane Finlay ? C'est un joueur ? C'est un joueur ? C'est un joueur, 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 en un joueur, pour des femmes. Je les traîné, et je m'accroche. J'ai un joueur professeur, un japonais, James Langton. C'est un joueur fardeau. Je n'ai pas beaucoup aimé eux même avant que tu m'as robes. Ça a beaucoup fait. Cette ligne de travail. Oui, mais ils sont tous les gens comme moi. De toute façon, maintenant ils sont en train de l'esprit dans le sud, waiting à aller au nord, pour qu'ils puissent s'envoyer à des troupes du nord. Je n'ai pas éloigné, mais c'est juste un bon lot. Mais maintenant que tu es ici, peut-être que nous pouvons les roubler. Est-ce que le money est bien? Oui, c'est vraiment bon. Et plus, je n'ai pas beaucoup d'éloigné. Personne qui n'ai pas besoin d'éloigné. Allez. On est où, nous sommes encore là, tu disais? Hmm. C'est là. Now come on, mount up, we got a ride ahead of us. Of course we did. Oh, tiens, on y va. Oh, c'est parti. Sur la petite dame. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est juste les femmes qui sont mauvaises. Tu sais qui je suis avec moi ? Un. On se voit, je lui dis. Abigail ? Ah, Abigail n'est pas venu là encore. C'est vraiment ? Tu, euh, tu veux parler de ça ? Oui, peut-être, mais Charles Smith. On se voit, Charles Smith. Charles ? Tu a construit un cabine sur la terre ? J'ai fait ça tout à l'heure, je ne peux pas le faire de l'autre. Je suis en train de faire de l'autre, John. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le cacher. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et nous aimons avoir Langton nous donner le retour avant qu'il rigueur avec lui pour lui donner le retour à des troopers ? C'est parti. C'est parti. Mais, le part du retour est optimiste. Ouais ça va se régler avec les armes quoi. On n'avance pas vite pour utiliser les jumelles. On n'avance pas vite. On n'avance pas vite. On n'avance pas vite ça dit. Je fais que ça mais elle traîne. On n'avance pas vite. On n'avance pas vite. Je ne sais pas pourquoi on s'arrête aussi longtemps mais bon. Le but du jeu c'est quand même de réussir à les rattraper à sortir du canyon. On n'avance pas vite. 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 On n'avance pas. On n'avance pas vite. On n'avance pas vite. menacer la bande, tirer sur la bande. On va aller reprendre le petit chemin que j'ai vu. On aurait pu descendre avec nos cheveux. Ouais bah oui. Merde. Genre ils sont juste là maintenant. Quand on est auprès de Sadie, putain vous foutez de moi quoi. Surtout c'est pour qu'on s'avance, c'est pas la peine. Non mais vous foutez de moi quoi, elle aurait pas pu me rejoindre non. C'est n'importe quoi. Allons cette couteau. Ah vas-y occupe-t'en et moi je les fouille. Il a toujours mon couteau planté dans la tête, j'aurais bien voulu le récupérer mais bon. a priori je l'ai. Genre il nous voit pas, il tourne un peu la tête vers nous. Oh tu déconnes toi ! Oh là c'est des chevaux en réalité. Ah il n'est pas content. Ils sont sur le côté des basiques. Tu as ma bouteille ! C'est parti 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 ! Oh mais vous déconnez ou quoi ? Oh tu peux pas le tuer plus vite là ? Oh et bah voilà ! Oh putain il faut que je me retape. Ok bon bon on se retrouve directement là bas. On va prendre une décision, vas-y se profiler vite. Ok les jeunes ça repart en cacahuètes. Oh putain je suis trop loin pour leur tirer de tout quoi. On va faire en Corp. On va faire en Corp. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Oh mais meurs ! Oh moi je les crame Vas-y tire là ! Ah putain mais je suis en plein dessus ! Oh faut pas déconner non plus ! J'ai l'impression que c'est un doublon avec l'autre là ! Ouais je vois un chapeau qui a la classe ! Hiha ! Ouais faut que je le charge il est là ! Ouais j'ai bon je drive à haut ! Il faut que je leur fasse un peu des poches quand même ! Ouais prends moi ! J'ai plus de vie plus rien ! Putain je te rends compte chapeau ! Je peux pas le ramasser mon campier ! J'ai plus de vie plus rien ! J'ai 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 plus rien ! Il y a trois ! Il y a deux ! Il y a deux ! Il y a deux ! Je suis sérieux ? Oui, et j'y suis ! Faites-le, John, s'il vous plaît ! Hey, tu n'as pas besoin de faire ça juste parce qu'elle t'a dit ! Je n'ai pas besoin d'être venu ! Je ne veux pas être 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 venu ! Tu as entendu la femme ! Merci ! Je me proteste encore mon innocence ! Cette femme me débrouille de mon bain ! Elle me débrouillait ! Et puis Lankton me débrouillait ! Alors tu as tu les a tous et me débrouillait ! Je suis la victime ici ! Faites-le ! John, tu es pas très gentil pour qu'elle débrouiller ? Ne d'écoute pas ! J'ai pas besoin d'elle ! D'écoute ma parole ! Je ne veux pas me débrouiller, monsieur ! J'ai pas besoin d'un coup de débrouillage ! Jésus ! C'est pas mal ! C'est ça ! Le travail n'est pas facile, John ! Non ? Mais je vois que maintenant, elle a ses réunions ! C'est beaucoup plus facile avec un partenaire ! J'ai pas besoin d'un partenaire ! J'ai besoin d'une whole compagnie derrière toi ! J'ai fait bien ! Et avec Lankton et ses amis, il y aura plus de demandes pour notre service ! Ah, Sadie ! Tu sais que je suis un rancher maintenant ! En plus ! Et je sais comment tu t'as payé pour ton rancher ! J'ai pas besoin d'un grand chasseur de prunes ! Oui, j'ai pas besoin ! Mais ça serait bien d'avoir un petit peu plus de te voir ! Oui, on va voir ! C'est un papeur à un billet, les anciens de la chasseur de prunes ! C'est bien ? Ici nous sommes ! Appuyez-le et appuyez-le, John ! Bien sûr ! Oh ! Tu es une chasseur et une chasseur ! On a appris à Shane Finlay ! Oh ! Great ! On va... Le mettre dans la cellule ! Chasseur ! Ah ! On va voir maintenant sa cellule ! Ah ! C'est toi-même ! On va voir que tu te tourner ! Qu'est-ce que ? Je n'ai rien fait ! N'importe quoi ! Il n'y a rien ! Je pensais que tu disais que tu as perdu ! Je l'ai fait, mais on l'a retourné ! Oh ! Et James Langton est mort. On l'a tué ! Pourquoi tu fais une chose comme ça ? C'est lui qui m'a robé ! Ok ! Ici ! Ici c'est un bon prix sur Finlay ! Oui, je sais ! Tu veux ce qu'on va dans la banque aussi ? Non, je vais... Je vais prendre ça moi-même ! Ok ! Jim Milton ! C'est... John Marston ici ! Ok, alors... Si tu as besoin de plus de travail, tu peux me trouver dans la ville. Ou peut-être que je vais te trouver ! Je suis retourné ! C'est sûr ! Fais bien, John ! Ok, ouais, 200$ ! Bon, bah c'est cool ! Par contre, la médaille d'or, je vois que... C'est pas pour moi, a priori ! Tuer tous les hommes de Langton au cours de la fuite à cheval ! Putain, vous êtes sérieux ? Mais mon oeil, il était carbone ! Il faut que je reprenne une petite vitamine, quoi ! Après avoir défini votre approche, échappez-vous avec Shane Finlay en moins de 5 minutes ! Ouais, super ! Et terminez avec une précision d'au moins 70% ! Terminez la mission sans utiliser de son... Vous êtes sérieux ou quoi, les jeunes ? Ecoutez, voilà ! Je suis en train de me la faire à un autre moment ! J'ai donné avec les autres, elles m'ont bien gavé ! J'espère que cet épisode vous aura plu ! Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire ! Et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, N'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela ! Je sais pas si c'est le banquier, là ! Non, peut-être pas ! L'oncle a dit que vous pouviez acheter une maison préfabriquée à Blackwater ! Ok, donc faut que j'aille voir Albert Cake ! Alors, je sais pas ce que ça... Présent... Est-ce que ça va impliquer cette petite image là où on voit Charles et compagnie ? Mais bon, on verra ça la prochaine fois ! Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine ! Ciao, ciao tout le monde et surveillez bien ! Excellent ! Oh donc, il me faut simplement quelqu'un ! On lève le doigt ! Les doigts, les doigts, les doigts ! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour ! Qui pourrait regarder la mort fil poil dans l'œil ! Un authentique héros ! Vite ! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau ! oi ! Elle четыUA ! Extra mal 만들ons au manger ! On involve... ... ... ... ... Elles pneus ! Sous-titrage Société Radio-Canada